Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire tirée du livre Dis, raconte-moi une histoire. Cette histoire s'appelle La sorcière aux cheveux de cristal Écrite par Marie-Laure Cattelin Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. La sorcière aux cheveux de cristal Quand Romana vint au monde, on fut surpris de découvrir que ses cheveux étaient de cristal. Sa mère et ses sœurs sorcières avaient toute une chevelure de fil de fer. Alors comment expliquer cette affaire ? En grandissant, Romana montra d'autres différences. Ses sœurs adoraient la nuit, les araignées et la soupe de chauve-souris tandis qu'elle aimait le printemps, les papillons et les fruits rouges. Et quand la famille se réunissait pour inventer de nouvelles potions magnifiques, Romana, elle, préparait des remèdes dans son coin. Devant tant d'incompréhension, Lordokan, le père de Romana, en vint à se demander si elle était vraiment sa fille. Il formait avec son épouse un puissant couple de sorciers. Comment avait-il pu donner naissance à une fille ressemblant plus à un ange qu'à un démon ? Comme ses sœurs, Romana était née dans une rose noire. Il n'y avait donc pas de raison qu'elle ne fût pas une horrible sorcière, elle aussi. Lordokan rassembla ses plus vieux crémoires. Les feuilleta à la recherche d'une réponse. Il ne trouva rien. Désemparé, il consulta sa mère. La vieille sorcière avait dépassé les cent vingt ans et elle perdait un peu la tête. Mais peut-être aurait-elle une piste. La réponse ne se fit pas attendre. La vieille entraîna son fils à l'endroit même où avait poussé la rose dans laquelle Romana était née. Ha ha ! La voici ta réponse. Tu as planté ton rosé noir dans une terre à fraises des bois et sous un nid de colombe. Et observe le ciel. La nuit, l'emplacement précis où a éclos la rose est illuminé directement par la lune. Tous ces éléments se sont combinés. Et mon cher Lordokan, la conclusion est limpide. Tu as tout simplement donné naissance à une fée. Le vieux sorcier fut soufflé. Romana, une fée ? Devait-il l'abandonner ? Ne pouvant s'y résoudre, sa femme et lui décidèrent que Romana resterait à leur côté. Et depuis, on raconte même que les sorciers se sont adoussés et qu'ils adorent à présent la tarte aux fraises des bois. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et moi, je te retrouve très très vite. Au revoir.